De prime abord, cela peut prêter un sourire, mais nous les bretons, nous subissons beaucoup de discrimination. Alors, on n'en parle pas forcément dans les médias, mais c'est vrai que le fait, et ça vous l'avez certainement déjà vécu, de ne pas être d'une ville, de ne pas être d'une région, bien souvent on est complètement discriminé par d'autres qui utilisent leurs origines comme une force, et donc vous méprisent à cause de ça. Bref, plou plou. Donc, ça c'est quelque chose de très courant, j'ai reçu en fait un mail ce matin d'un jeune homme qui m'en parlait, qu'est-ce qu'on lui a dit ? On lui a dit, retourne bouffer des crêpes, un truc comme ça, machin, mais il n'y a pas que ça malheureusement. Un autre monsieur me disait l'autre jour, en gros, qu'on n'était pas breton, qu'on le devenait d'une certaine manière, car quand on vivait en dehors, par exemple à Paris ou autre, les gens vous faisaient bien comprendre que vous n'étiez pas de leur coin, que vous étiez d'ailleurs, et donc forcément on finissait par s'intéresser énormément à sa propre culture, à ses propres racines. Alors, ces discriminations, et je l'ai parlé dans la vidéo juste avant, parfois ce sont des gens qui se disent breton de sang, qui vous le font sentir en disant, oui, toi tu n'es pas breton parce que tu n'as pas tel nom, tel pronom, tu n'es pas né à tel lieu, on s'en fout évidemment de ça aussi. Que ce soit la discrimination dans un sens, tu n'es pas de mon coin, tu es breton, je ne t'aime pas, c'est débile, ou alors, tu n'es pas assez breton pour moi, je ne t'aime pas, c'est débile également. À un moment, toutes ces discriminations stupides, complètement stupides, ça amène à des idéologies abjectes, comme le fascisme et le nazisme, et ça amène forcément à des catastrophes. Donc, ce genre de discrimination, si vous les subissez, évidemment c'est dramatique. Si vous êtes breton, hors de Bretagne, ou que vous avez l'âme et le cœur breton, et qu'on vous le fait subir d'une certaine manière, et bien vraiment c'est lamentable. Alors, je vais créer une petite page Facebook qui ne servira certainement à rien, qui va s'appeler Diaspora Bretonne, et je vous en parle juste après.